L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui avec nos invités Si on parlait de la rentrée universitaire à Grenoble, de la quatrième saison des budgets participatifs et d'un tour de la France à la seule force des bras. Et pour parler de ces sujets, je reçois Jonathan Joss-Hanbiker. Bonjour Jonathan. Bonjour. Il arrive des Deux-Alpes, il nous racontera son défi un petit peu fou dans quelques instants. En face de vous, Joris Benel, directeur général des services de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour Joris. Bonjour Thibaut. Et puis Patrick Lévy, le président de l'UGA, l'Université de Grenoble. Bonjour. Bonjour Thibaut. Soyez bienvenus, l'UGA qui va accueillir en cette rentrée 2018 quelques 45 000 étudiants. Combien de nouveaux parmi eux ? A peu près 8 000 en gros. Alors la grande nouveauté pour ces nouveaux entrants, c'est le changement dans le mode d'admission avec l'arrivée de la plateforme Parcoursup dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Certains craignaient que des bacheliers restent sur le carreau sans affectation. Si j'en crois les chiffres de l'université, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. En fait, on s'était engagé à ça d'ailleurs. Et effectivement, la totalité des gens qui ont émis des vœux à l'intérieur de l'académie ont été accueillis à l'Université Grenoble. Certains n'ont quand même pas eu les filières qu'ils souhaitaient. Il y avait une dizaine de vœux. On peut estimer que quand on fait 10 vœux, il y en a 2, 3 auxquels on tient, puis les autres on les met parce qu'il faut bien ? Alors déjà, c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'y a pas de vœux préférentiels. Donc ça, ça change un petit peu la donne. Ça explique peut-être un peu la longueur d'ailleurs du processus, qui est un peu une critique qui a été faite. Après, il y a en moyenne à peu près 7 et quelques vœux par étudiant. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des filières sur lesquelles il reste des listes d'attente. Mais il y en a toujours eu, que ce soit, je ne sais pas, éco-gestion ou psycho, par exemple. Fût un temps le mien, par exemple, où on pouvait choisir à peu près la filière qu'on voulait quand on sortait avec un bac ? Oui, mais simplement, ce qui se passe, c'est que les capacités d'accueil ne sont pas totalement infinies. Donc là, à quelque chose près, il restait à peu près 90 étudiants au total sur les listes d'attente en question. Après, on a réouvert une période complémentaire qui a commencé déjà à un moment, mais qui va aller jusqu'à à peu près fin septembre, 25 et quelques. Bon, ça, ça donne accès à un certain nombre de formations, mais c'est vrai que ça ne donne pas forcément accès à des filières qui sont en tension. Ça a toujours existé, ça continue d'exister. C'est la bonne formule, Parcoursup, selon vous ? Alors, sûrement qu'il y a des choses à changer. Peut-être que ça peut être un petit peu plus rapide quand même, parce que, en fait, ce n'est pas plus lent qu'APB, c'est même nettement mieux. L'ancienne plateforme. Mais c'est plus transparent. Donc, on voit quand ça avance et quand ça avance moins. Alors, ce nouveau mode d'admission, parce que vous n'aimez pas le mot sélection, donc on va dire nouveau mode. Il n'y en a pas de sélection, donc. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça, Thibault. Vous avez quand même engendré pas mal de contestations, d'inquiétudes. Il y a eu des manifestations dans les rues lors de la saison dernière. On voit quelques images là des cortèges à Grenoble. Est-ce que vous craignez en ce début de rentrée qu'il y ait une reprise un peu du mouvement de contestation ? Très franchement, sur Parcoursup, je pense qu'il n'y a plus de sujet, vraiment. C'est admis. Par contre, il y aura certainement d'autres sujets à l'agenda social qui, peut-être, vont un peu réactiver les campus. Ce n'est pas impossible. On verra. Ça fait partie de la vie d'un campus, de toute façon. Sûrement, sans aucun doute. Joris, j'imagine que ça n'a pas été simple, quand même, cette période à gérer l'an dernier, entre le printemps et le début de l'été. Je vais vous remontrer des images qui ne sont pas très agréables à voir. La police sur un campus universitaire, ce n'est quand même pas fréquent. Comment vous avez géré, vous, cette période ? Alors, pas agréable pour personne, puisque, effectivement, je remercie d'ailleurs tous les personnels qui se sont mobilisés, les personnels de logistique, les personnels de scolarité, et puis les personnels des services centraux. Effectivement, ce n'est jamais agréable, mais il faut se rappeler quand même que la police est venue pour deux raisons principales. C'est d'abord pour que les examens se passent, pour tous les étudiants. Et on sait très bien que la plupart des étudiants, la grande majorité, souhaitaient les passer. Et la deuxième raison, c'était pour permettre au personnel de travailler, tout simplement, puisqu'il y avait une entrave à la liberté d'accès aux bâtiments publics. – Il y a eu du chômage technique dans vos équipes ? – Oui, il y a eu du chômage technique, et ça a d'ailleurs représenté des coûts importants pour nous, puisque, concrètement, on a pris du retard sur un certain nombre de choses. Notamment, on l'a bien expliqué dans le mouvement, sur la mise en paye pour certains personnels. Et c'est vrai que, ne serait-ce qu'un jour non travaillé, pour nous, c'est énorme. – Patrick Lévy, l'université a été paralysée pendant plusieurs semaines. Est-ce que ces blocages ont eu un impact sur les examens ou même sur la valeur des diplômes ? Quand on a une année avec un ou deux mois en cours de mois, on peut se poser la question de si on a acquis toutes les connaissances nécessaires ? – Très franchement, ça a été quand même notre axe d'action. Et effectivement, un juriste a raison de remercier les personnels, parce qu'ils se sont battus pour ça et ils ont travaillé sans compter pour ça. Nous n'avons pas voulu justement brader ni l'enseignement ni les diplômes. Et au fond, ce qu'on a refusé de faire, c'est de céder à une pression qui était injustifiable dans sa forme. Sur le fond, on peut discuter de tout, il n'y a aucun problème. On l'a fait d'ailleurs largement. – Mais le blocage, non ? – Le blocage, quel est le sens du blocage en fait ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'il faut faire parler, il faut montrer des images. On vient de les voir d'ailleurs. On n'a pas cédé à ça et on s'est débrouillé. Et je pense que c'était vraiment important. Et encore une fois, c'est lié à la mobilisation. Des personnels, mais aussi des étudiants. Parce que la très grande majorité d'étudiants, ils voulaient passer leurs examens. Ils ne voulaient pas que le campus soit bloqué. D'ailleurs, on a organisé une consultation. Voilà, exactement. Donc non, je pense que là, au contraire, on s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas de dévalorisation, ni de l'enseignement, ni des diplômes. – Alors il y a un bâtiment un peu symbole de cette lutte, c'est le centre de langue vivante, que connaissent bien les étudiants. On voit les images du centre de langue après l'occupation. C'est vrai qu'il a souffert, Joris, pendant cette période ? – C'est le moins qu'on puisse dire, comme je le disais quand on l'a découvert le vendredi matin, il n'y a pas un centimètre carré qui a été épargné dans ce bâtiment. Il y a tout à refaire du sol au plafond, au toit y compris. Et c'est vrai qu'on a chiffré les coûts de rénovation entre 600 000 et 1 million d'euros. On pensait pouvoir le réouvrir en janvier 2019. Ça ne sera probablement pas le cas, ça sera probablement à la fin du premier trimestre. – Donc ça veut dire que pendant un an, pratiquement, le vêtement va être… – Oui, c'est ça, probablement l'année universitaire. – On voit la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Vidal, qui était venue au mois de juin constater les dégâts. J'ai envie de dire, dans votre expérience universitaire, Patrick Lémy, des saccages comme ça, vous en aviez déjà vu ? – Non, je crois que ça, c'est vraiment… Enfin, même la ministre qui a quand même fait le tour un peu des campus l'avait mentionné, c'est assez inédit. Je crois que ce qui est en cause là, c'est une forme assez inédite de radicalité. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on fasse le débat d'idées, mais là, c'était vraiment une violence politique. Et dans cette violence politique, il n'y a pas de respect, ni des biens, ni des opinions. Et d'une certaine façon, moi, ce que je voudrais quand même redire, c'est que c'est quand même assez étonnant qu'on puisse considérer comme normal de dégrader les biens, parce que c'est quand même chacun d'entre nous, ce sont nos impôts qui payent ça. Et au fond, il se trouve que là, en l'occurrence, le ministère va nous aider et va prendre en charge ses dépenses, mais ça aurait pu tout aussi bien venir en déduction des efforts de formation et de recherche. Et c'est vraiment inadmissible. – L'université a porté plainte, Joris, sur les suites, c'est compliqué sur une affaire comme ça ? – Elle a porté plainte sur l'ensemble des dégradations, du début à la fin, si je puis dire, les toutes petites comme un simple tacle jusqu'à la dégradation du CLV. Après, les services de police font ce qu'ils ont à faire, mais l'essentiel, comme le disait le président, aujourd'hui, c'est 1,2 million de coûts, totalité, travaux, coûts de personnel, comme on l'a évoqué, coûts de sécurité, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait bien consacrer cet argent à autre chose, c'est clair, et c'est assez paradoxal de voir les coûts que ça a pu engendrer par rapport à la situation dans laquelle on se trouve économiquement. – Alors, autre occupation plus pacifique, celle-là, mais qui a fait parler également lors de la saison dernière, avec des migrants qui se sont installés sur le campus. Au cœur de l'hiver, vous n'avez pas souhaité, Patrick Lévy, qu'ils soient expulsés ? – Alors, là, il y a une position que je peux assez facilement expliquer, d'autant plus qu'elle a été systématiquement soutenue par le conseil d'administration à l'unanimité, c'est le fait qu'effectivement, nous, on a vraiment du mal à laisser des gens à la rue, même si ce n'est pas notre vocation, évidemment, d'héberger. Donc, du coup, l'installation de ces migrants qui a été… Bon, il y avait eu une occupation d'un amphi pendant 24 heures et puis on a proposé cette solution. Cette solution n'est pas une solution pérenne parce que ce n'est pas un logement d'habitation, mais c'est une solution qui est un moindre mal parce qu'il faut quand même se rappeler que dans les gens qui sont aujourd'hui dans le patio, il y a des gens qui vivaient dans le parc Paul Mistral, en plein hiver. – Voilà, qui étaient dehors. Après, la question qui est posée, c'est quelle solution ? Une solution individuelle ? Et en fait, il n'y a pas de solution individuelle pour ces personnes. D'abord, dans le retour en Italie, on voit bien que ce n'est pas possible. Exercer aujourd'hui le droit d'asile en Italie, c'est simplement impossible. D'autant moins, d'ailleurs, que le gouvernement italien a changé et qu'il est encore plus raide sur ces questions-là. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est des gens qui sont en situation d'application de l'accord de Dublin et il faut changer ça, il faut leur donner une légitimité administrative. Après, leur droit d'asile sera accepté ou pas, c'est une autre question. Mais il y a vraiment cette première chose-là à faire et l'université encourage les pouvoirs publics à aller dans ce sens. – Aujourd'hui, je risque, donc la situation n'a pas bougé. Ils sont toujours 70, enfin une petite centaine sur le campus ? – Oui, ils sont 70, 80. J'allais dire, ils respectent quelque part les règles qu'on leur a fixées d'entrée de jeu, il faut le préciser. Il n'y a pas de débordement, ça se passe très bien. Bon, nous, on a des frais de sécurité, ne serait-ce que pour les protéger eux-mêmes en fait, plus que le reste parce qu'ils sont isolés. La nuit, il n'y a personne sur le campus, c'est un bâtiment désaffecté. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour les aider. – Alors parmi les bonnes nouvelles, il y en a quand même eu, notamment cet été, l'université de Grenoble est montée au rang, dans les rangs du classement de Shanghai. Alors c'est un classement qui permet de mesurer toutes les universités du monde, une sorte de baromètre. Et on retrouve notamment dans le top 20 mondial, Grenoble en géographie, en sciences de la Terre, en télédétection. Grenoble fait aussi partie des sept meilleures universités françaises. Est-ce que c'est l'effet de la fusion, puisque il y a deux ans, toutes les universités de Grenoble se sont réunies sur une seule et même entité ? – Alors bon, déjà, il faut dire quand même une chose, c'est les classements qu'on critique beaucoup, mais quand on regarde au microscope… – C'est comme les codes de popularité pour les armes politiques. – Exactement, c'est exactement ça. En fait, ces classements-là, c'est vraiment du long cours. On ne fait pas une politique de recherche qu'on met comme ça en place en quelques années, c'est presque des décennies. – Les fruits qu'on a été plantés… – Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet, qui est un effet qui d'ailleurs va être concrétisé à travers la future université intégrée en 2020, c'est l'effet de mise en commun de l'ensemble des structures, c'est-à-dire l'université, Grenoble, INP, etc., et les organismes de recherche autour d'un même objet, d'une même signature scientifique. Et c'est ça, c'est cet effet-là qui se voit dans les classements de Shanghai, notamment thématique, où effectivement, on est très performant, parce qu'on est quand même le leader national. – Cette université intégrée, ça veut dire que des structures comme Grenoble, INP, qui regroupent les écoles d'ingénieurs, qui ne font pas partie aujourd'hui officiellement, on va dire, de l'UGA, vont intégrer cette… – Alors, ils n'intègrent pas l'université, on crée une nouvelle université à partir de l'université, la communauté, Grenoble, INP, l'école d'architecture, et Sciences Po. – Alors, si vous êtes remonté dans le classement de Shanghai, vous êtes descendu dans le classement des villes où il fait bon étudier, je ne sais pas si vous avez vu ça, Joris, alors ça, ça ne concerne pas directement l'université, c'est le magazine d'étudiants qui classe les villes sur les lieux de vie, les bars, les loisirs, etc. Grenoble est quatrième ou cinquième, alors qu'elle a longtemps été sur le podium, ça reste quand même un endroit attractif, le campus grenoblois. – Oui, alors déjà, ça se joue à pas beaucoup de pouillem, il faut quand même le dire, et puis en plus, il y a une forme d'alternance entre certaines villes qui restent dans le top 5, donc l'essentiel, c'est de rester en haut du classement, et de toute façon, que ça soit sur les transports, l'accessibilité en général, tous les efforts qu'on fait sur nos bâtiments, et puis la qualité de vie au sens large, on sait très bien qu'on est un campus attractif. – Si vous pouvez juste compléter ça, je pense quand même que ça soit sur le plan scientifique, sur le plan de la qualité de formation, ou sur le plan globalement de l'attractivité, c'est jamais gagné, et il faut se rappeler qu'on est en compétition avec le monde entier. Donc d'une certaine façon, moi ce que j'incite vraiment, c'est que les décideurs politiques, et aussi les décideurs économiques, on puisse se mettre ensemble pour faire en sorte que ça reste attractif, Grenoble, c'est un vrai enjeu. – Alors pour montrer qu'on est bien sur le campus, vous organisez cette semaine l'UGA, c'est parti, une journée festive, pour souhaiter la bienvenue à tous les étudiants. – Alors troisième édition, effectivement, d'UGA, c'est parti, et comme chaque année, alors à chaque fois on développe un peu plus, c'est du sport, de la culture, et puis de la détente au sens large, donc on attend plus de 10 000 étudiants sur la place centrale toute la journée, probablement environ pareil le soir pour le concert, et donc du sport, cette année avec des nouveautés, on s'ouvre aux nouvelles pratiques sportives, notamment au Street Trial avec l'équipe de Johan Tribula, et puis au niveau culturel, des visites historiques sur le campus, des pièces de théâtre à l'Est, le nouveau équipement culturel, et puis beaucoup d'autres animations, pas de quoi s'embêter. – Il y aura les concerts notamment jeudi soir, pour finir en musique cette longue soirée, cette longue journée, et puis moi vous m'avez apporté le t-shirt officiel. – Un plaisir de vous. – Ah bah chaque année j'ai le droit à une couleur différente, là c'est le orange, alors comme vous me l'avez offert, je vais le passer en direct dans cette émission, puis ça va me permettre de faire la transition avec mon troisième invité qui lui aussi est venu en maillot, alors bon je ne sais pas si c'est un maillot de cycliste ça, mais bon on dirait que… – C'est la bonne taille. – C'est la bonne taille, c'est vrai qu'il est parfait, c'est pas du jaune, c'est du orange, mais on n'est pas très loin quand même de l'univers de Jonathan Joss, le vôtre est un peu plus saillant que le mien, mais bon j'irai faire un peu de gonflette pour le porter au mieux. Jonathan, alias Gino, je crois que c'est votre surnom, vous vous êtes lancé il y a deux ans dans un Paris un peu fou, faire le Tour de France par les côtes et les frontières, donc en suivant vraiment la définition de notre pays, en handbike, ça représente plus de 6000 km au compteur, vous êtes parti en trois grandes étapes sur ce projet. – Oui c'est ça, oui, en fait on est parti en 2016, et donc logiquement à la base ça aurait dû être fait sur cinq ans, et j'ai voulu le faire en trois ans pour pousser encore le défi un peu plus haut, et là on va le terminer cette année, donc heureusement pour moi je le fais en trois ans, c'est cool. – Alors vous êtes parti de Brédune en 2016 pour aller jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, c'est en Loire-Atlantique, en suivant les côtes normandes et bretonnes, vous avez fait ensuite Saint-Brévin-les-Pins jusqu'aux Deux-Alpes, donc le sud de la France, ça c'était l'an dernier, vous avez terminé cette deuxième partie aux Deux-Alpes, et vous êtes reparti ce matin des Deux-Alpes, chez nous en Isère pour finir cette grande boucle, vous avez un lien particulier je crois avec la station des Deux-Alpes. – Oui, j'étais saisonnier avant mon accident, j'étais dans la restauration, et j'étais saisonnier aux Deux-Alpes, donc c'est vraiment une station qui me tient à cœur, puisque j'y suis passé beaucoup de temps là-bas. – Alors vous y étiez encore ce matin, vous êtes parti des Deux-Alpes pour ce troisième gros morceau, on va voir des images signées Jean-Christophe Solari et les équipes de France 3 qui vous ont suivi avec votre drôle d'engin, c'est pas fréquent de voir des handbikes comme ça sur les routes. – Non, non, après c'est des vélos qui sont vraiment spécifiques, là en l'occurrence c'est un vélo qui est fait sur mesure, tout en carbone, et donc on pédale à la force des bras. – Uniquement ? – Uniquement, oui. – C'est les bras qui vont faire avancer le vélo, on vous voit avec David Smetanin, champion olympique, alors pas de vélo mais de natation, David, à Nizéroa finalement il s'y est bien mis au handbike. – Ouais, ouais, c'est cool, d'avoir un champion paralympique à côté de soi sur une étape, c'est pas donné à tout le monde, et puis je suis vraiment ravi de l'avoir fait avec lui, parce que c'est quelqu'un de très gentil, et très avenant, et en plus il est ambassadeur de la sécurité routière, donc on a un message qu'on partage ensemble, et je trouve ça exceptionnel de partager des moments comme ça. – Vous l'avez battu au sprint en arrivant à Grenoble ? – Non, 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 pas de course, moi j'ai 1500 bornes à faire encore. – C'est vrai, il faut gérer cette troisième partie qui ne fait que commencer, c'est quoi l'objectif de ce Tour de France, au-delà on va dire du défi sportif ? – Alors, moi je suis DSR, intervenant départemental de la sécurité routière, dans mon département, dans le Maine-et-Loire, et donc j'interviens dans les écoles, lycées, CFA, et voire entreprises, et donc je sensibilise tout public en fait, je leur raconte un peu mon vécu, donc ce que j'ai vécu à travers mon accident, et je fais aussi également passer un message de dire qu'un accident, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver n'importe où, et surtout à n'importe quand, et moi j'en suis la preuve vivante. – Vous étiez renversé en scooter, je crois, une dizaine d'années par un chauffard ? – C'est exact. – Alors là on voit des images des précédentes étapes, notamment le col d'Aspin dans les Pyrénées, monter les cols en bike, ça aussi, j'imagine que ce n'est pas évident. – Le col d'Aspin, ça a été un petit col parmi tant d'autres, mais le plus gros c'était le col de la Cahiole, 2400 mètres. – Dans les Alges du Sud. – 20 kilomètres de montée, d'ailleurs on en voit les images, 20 kilomètres de montée en 2h30. – Vous ne faisiez pas de vélo, je crois, avant votre accident, la passion et la vocation est venue après. – En fait, à la base, comme j'étais saisonnier, je faisais un peu de ski, un peu de randonnée l'été, un peu de VTT de descente, mais on en restait là, ce n'était pas devenu une grande passion. Et c'est en centre de rééducation où vraiment j'ai mis les fesses dans un handbike et depuis ce jour-là, c'est devenu une vocation. – Alors vous avez, comme vous le disiez, à peu près 1500 kilomètres pour terminer ce Tour de France. L'arrivée est prévue le 8 octobre, symboliquement sur les Champs-Elysées. – J'ai énormément de chance d'avoir un projet qui est suivi par le ministère de l'Intérieur, donc à travers la sécurité routière bien entendu. Et pour moi, c'est symbolique dans le sens où, comme c'est un Tour de France, je veux aussi faire un clin d'œil au Tour de France valide, de dire qu'on peut être aussi handicapé et aussi faire un Tour de France. – Il faut moins de kilomètres que vous. – À ma manière. Et puis voilà, je trouve que c'est un beau projet et un beau message à passer. – Voilà, en tout cas, nous, on vous encourage. Il y a encore un petit peu de route jusqu'à Paris, surtout que vous allez suivre les frontières du département, enfin des différents départements. J'imagine que vous avez passé par l'Alsace et contourné après les Vosges. Donc bonne route, en tout cas, Jonathan. Et puis on reprendra des nouvelles de David Smetanin dans une autre discipline qui maîtrise un peu plus la natation. Très prochainement dans cette émission. – Il m'aîtrise pas mal le handbag aussi. – Oui, mais j'ai vu, j'ai vu. C'est un spécialiste de beaucoup de sport, David, qui est là à présent sur le plateau qui vous a accompagné. On termine cette émission avec les budgets participatifs. – Septembre, c'est la saison de la chasse, mais aussi des budgets participatifs. C'est la quatrième saison que la ville de Grenoble propose aux habitants de se partager 800 000 euros pour réaliser des projets, pour améliorer leur cadre de vie. Il y en a 23 cette année sur la ligne de départ. Ça va être à vous de les départager en votant. On va laisser chaque jour dans cette émission les porteurs de projets nous présenter eux-mêmes leurs idées. Et on commence justement, la vie est bien faite, par un projet qui a un lien avec la sécurité routière. – Les projets Traverser la rue en toute confiance concernent le secteur 3, principalement les rues autour de la zone scolaire Anatole France, Rhin et Danube, Anatole France et Dr Schweitzer. – Nous avons constaté malheureusement des incivilités, des risques routières de véhicules qui circulent sur les trottoirs, des personnes et des véhicules qui ne s'arrêtent pas au passage piéton. Et ça, on ne peut pas se permettre de mettre en risque les familles. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'assurer une circulation à 30 km par heure dans la zone concernée, de mettre en place des structures qui bloqueront la circulation des deux roues sur les trottoirs. Ça concerne aussi un renforcement de tout ce qui est signalétique. Et l'objectif, c'est de minimiser tout risque et assurer pourtant la sécurité de nos familles. – Voilà le projet d'Alberto qui est estimé à 95 000 euros pour sécuriser notamment les abords des écoles grenobloines. On poursuit avec un autre projet en lien cette fois avec l'éducation. C'est porté par l'association Osmose. – Bonjour, donc nous, on est les représentants de l'association Osmose. On est une association qui est située sur le quartier de la Ville-Neuve, dans le secteur 6. Et notre activité principale, c'est l'accompagnement à la scolarité. Donc par l'intermédiaire du budget participatif, on voulait développer plusieurs activités, dont la mise en place d'une salle supplémentaire pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions et l'aménagement d'une cuisine pour développer nos activités au sein de l'association. Donc on est une association qui a plus de 20 ans d'existence sur le quartier et nous recevons chaque année plus de 120 enfants qui sont inscrits sur l'accompagnement à la scolarité. – Voilà un gros projet, celui-là à 190 000 euros, mais ça reste dans la catégorie des moins de 200 000. Vous pouvez retrouver la présentation des 23 candidats sur le site budgetparticipatif.grenoble.fr ou sur telegrenoble.net dans notre replay. Le vote est ouvert à tous les grenoblois de plus de 16 ans dès maintenant sur Internet ou dans les vrais bureaux de vote du 2 au 6 octobre. Il faudra donc choisir un projet parmi les 6 dans la catégorie de plus de 200 000 euros et 4 projets parmi les 17 dans la catégorie des moins de 200 000. Pour clore sur ce sujet, Patrick Lévis, attend bien, l'Université de Grenoble se met aussi au budget participatif. – Absolument, il y avait déjà des initiatives d'ailleurs dans le cadre de l'Université d'Excellence, mais là on alloue 35 000 euros à des initiatives étudiantes pour améliorer la vie de campus, la vie étudiante. – Voilà, le message est passé, on suivra les premières réalisations, j'imagine, l'année prochaine. Merci d'être venu à tous les trois et bonne route à Jonathan. Demain, on recevra notamment Jacques Dallès, le procureur général de Grenoble. On a pas mal de choses à lui demander évidemment. Et puis le Palais de Justice ouvre ses portes ce week-end. et puis Raphaël Guerrero également sera présent. C'est le maire de Jarry, propriétaire du château de Beaurepo, en tout cas la commune est propriétaire de ce château, qui fait partie des sites Isérois retenus dans le cadre du loto du patrimoine. Bonne soirée. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Sam C, vous a présenté Si on parlait. Sous-titrage Société Radio-Canada